Salut à tous ! Contente de vous retrouver pour la suite de notre aventure avec ma mage elfe. La dernière fois, j'avais récupéré Iron Bull dans mon équipe et on devait aller neutraliser des bandits. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Allez, c'est parti ! Je veux mon cheval ! Je ne sais pas encore comment on va jusqu'à ces bandits, mais je vais bien trouver. Il n'y a pas de raison. Refait voir la carte. Ouais, on va essayer de trouver un chemin. Sacrée vue. J'ai envie de voir ce qu'il y a en bas. Est-ce que ce sont des gentils ? J'ai pas de points rouges sur moi. Ah mais c'est là que je dois aller. Bon bah c'est pas des gentils alors. Bah allez, c'est parti. On va nettoyer un camp. En toute discrétion bien sûr. Je leur fais pas très mal. Ah l'arbre ! J'aime beaucoup mon équipe. J'aimais bien Black Wall et il n'y a rien qui clignote sur mon dard. Il y a des chances pour qu'ils me remplacent Cassandra en tant que tank. Alors, toi je vais te cramer les fesses parce que avec ton bouclier je ne peux pas t'atteindre. Oh là ils se font tous... J'ai envie de regarder un peu. Ah ! Aaron Bull se battre ! Ah oui j'ai pas le temps je crois. Je lui ai mis un coup de pied ! Attends. Je vais alors brûler un peu les poils. Ça fait pas grand chose j'ai l'impression. Je suis pas super mal par rapport à mes collègues. Ah non. Je suis raccord. Tout va bien. Il en faut autant que moi. Bon allez. Casse toi le chien. L'archer aussi. Et le dernier tuto. Ils ont la peau dure. D'où il sort là ? Ouah ! 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 Alors vous remarquerez que je n'aime pas trop utiliser mes potions. Là je sais que je peux m'en sortir donc je ne vais pas entrer. Peut-être après mais pas pour l'instant. Que m'ont-ils laissé de beau ? Je gagne de l'influence. D'accord. Ils m'ont rien looté ici. Ouh ! Puissance ! Si seulement je savais la différence. Mais je vais la savoir. Pardon, pardon. Tiens lui, il allait se planter sur les piques. Ah bah c'est malin, je peux pas le fouiller. Super. Là-bas il y a une feuille. Bon bah tant pis, je prendrais pas son cadavre. Bon alors je sais que ça c'était pas une quête de l'inquisition. Puisque c'était une quête de la côte orageuse. Mais je venais de récupérer Iron Bull et il nous en avait parlé donc j'avais envie de vous la montrer. Cimier de spécialiste. Ok. Nuit torride dans la haute ville. Je vous fais tout défiler. Si jamais vous voulez lire comme ça, hop vous mettez pause et vous avez tout. Voilà. Bon bah bah c'est chose faite, nous avons terminé de nettoyer le camp, c'était rapide. On va reprendre les quêtes de l'inquisition. Je ne veux pas aller voir les templiers. Il faut que je retourne au centre de commandement. Donc à Darce. Je veux juste voir si j'ai... Oui ? Que se passe-t-il ? Je peux vous aider, ambassadrice ? Oui. Enfin... Non, pas vraiment, mais... Je voudrais savoir si quelqu'un ici vous a déjà manqué de respect, messagère, par rapport au fait que vous soyez une elfe. Il y a un problème ? Pas pour l'instant, non. Je vous laisse seulement vérifier. Si l'on doit convaincre le monde entier que la messagère d'Andraste est une elfe, l'inquisition doit d'abord vous apporter son soutien inconditionnel. Les rumeurs sur les elfes dalassiens déchaînés sont encore plus extravagantes depuis que les gens ont entendu parler de vous. En quoi les rumeurs sont-elles pires qu'avant ? Je ne préfère pas les répéter. Donnez-moi un petit exemple. On parle de vols d'enfants, de paysans vendus à des esclavagistes, de villages mis à sac, de bébés sacrifiés pour pratiquer la magie du sang. Ça, ce sont les rumeurs qui courent à propos de vos compatriotes dalassiens. Je préfère taire ce que l'on dit sur vous. Oh, super. Et ma magie ne leur pose pas plus de problèmes que mes oreilles ? Tout dépend du sens dans lequel le vent souffle. Le cantique nous apprend que la magie doit servir l'homme. Fermez la brèche et nous pourrons dire que c'est pour cela qu'Andraste vous a choisis. Espérons que cela suffira à redorer le blason des dalassiens. Pourquoi ne pas dire que les dalassiens peuvent voler votre souffle ou se transformer en dragon tant qu'on y est ? Et maintenant que je l'ai dit, la nouvelle va se répandre comme une traînée de poudre. C'est fort probable. Je vais voir ce que l'Inquisition peut faire pour limiter la calomnie. Ça m'aiderait beaucoup d'en savoir plus sur le style de vie que vous aviez, vous et votre clan. Le mieux, c'était quand Laravel, c'est-à-dire nos chariots, quittait les plaines pour aller dans un bois. Je pouvais passer des semaines à explorer la forêt. À vous entendre, ça a l'air idyllique. D'Illique, D'Ars est tellement loin de chez vous. Votre clan doit vous manquer. Ouh ! Bon, par contre, c'est dommage, mais c'est pas Joséphine que je compte séduire. Je ne pense pas souvent à eux. Il se passe trop de choses ici. Pourtant, vous devriez tenir compte de l'effet que vous avez sur eux. Quoi qu'il arrive, votre rôle de messagère d'Andraste fera entrer votre clan dans l'histoire. Les elfes et la célébrité ne font pas bon ménage. J'espère que mon clan n'en souffrira pas. Nous pouvons nous renseigner pour savoir comment il se porte, si ça vous inquiète. L'Inquisition pourrait lui apporter son aide. Vous avez apporté des choses très intéressantes. On va en faire bon usage. Vous avez dit que Cassandra vous fait faire des recherches sur des créatures ? Oui. Si vous trouvez quelque chose d'intéressant au cours de vos voyages, je serais ravie que vous me l'apportiez. Je trouverais peut-être des points faibles que nos soldats pourraient exploiter en combattant différentes créatures. Au moins, certains matériaux sont utiles pour préparer des potions ou de l'équipement pour l'Inquisition. Qu'est-ce qui vous a poussé à étudier des créatures dangereuses ? J'aimais la nature. Enfin, dans l'idée. Quand un monstre vous attaque avec ses yeux brillants et ses griffes brûlantes, c'est terrifiant. Mais quand on sait comment il fonctionne, on peut le maîtriser. Il devient un élément du monde comme un autre. Il y a tellement de choses dans ce monde qui nous font peur uniquement parce qu'on ne les comprend pas. On se reparlera plus tard. Merci encore pour ce que vous avez rapporté. Mais de rien. Donc, il est temps que je choisisse un nouvel atout. Plus 5% d'expérience par ennemi tué, c'est quand même pas négligeable. Tiens, j'ai un rapport qui est prêt. Je n'imaginais pas qu'il restait autant de passages inconnus même après l'arrivée de la chanterie. Elle a pourtant exploré chaque centimètre carré de ses montagnes pendant des années à la recherche de tout ce qui était lié à la ceinture de cinéraire. Le culte n'a pas construit tout ça. C'était ici bien avant lui et qui sait combien de temps il faudra pour tout trouver. La plupart des nouveaux passages trouvés lors de nos fouilles étaient vides depuis longtemps ou contenaient des vieilleries irrécupérables. Cependant, nous avons déniché dans quelques-unes des artefacts intéressants. Et bien sûr, des runes étranges qu'il nous faudra traduire. Si nous trouvons quelqu'un qui en est capable, elles pourraient se révéler utiles. Chouette. Tiens. Secrets d'Andraste et une nouvelle qui est dispo. Joséphine. Ouais, c'est que 48 minutes comme ça. À votre service. Pourquoi ? Ah oui. Oh bah il a bientôt fini. Faudrait que je commence à aller ici. L'Eliana. Régler la succession des leads. Ouais. Ouais. Voyons un peu ça. Alors je vais prendre cette quête là. si vous choisissez les mages il vous sera impossible de travailler avec les templiers niveau 4 à 7 quand même et celui là si vous choisissez les templiers vous sera impossible de travailler avec les mages ouais non je continue avec les mages nous n'avons pas assez d'hommes pour prendre le château soit nous trouvons un autre accès soit nous allons chercher les templiers c'est tout golfallois est aux mains d'un magistère on ne peut pas tolérer ça la lettre d'alexius demandait expressément la messagère d'andraste c'est forcément un piège comme c'est gentil qu'est ce qu'il dit sur moi au juste il vous couvre des loges à tel point qu'on pense qu'il veut vous tuer oh ça suffit le château de golfallois est l'une des forteresses les plus défendables de ferelden elle a résisté à des milliers d'assauts si vous y allez vous mourrez et nous perdrons notre seule chance de refermer ses failles il en est hors de question et si on ne fait pas l'effort de rencontrer alexius on perd les mages et on laisse une puissance étrangère hostile sur le pas de notre porte même si nous pouvions attaquer le château ça ne servirait à rien envoyer une armée de l'inquisition orlésienne à ferelden ce serait la guerre assurée nous n'avons pas le choix le magistère a été plus malin on ne peut pas baisser les bras il doit bien y avoir une solution on ne peut pas s'avouer vaincu il doit bien y avoir une solution est gentil de répéter ce que j'ai il doit bien y avoir un autre accès au château que la porte principale des égouts des conduits d'eau n'importe quoi je ne vois rien qui pourrait marcher attendez le château cache un passage secret une issue de secours pour le maître des lieux et sa famille c'est trop étroit pour nos troupes mais on pourrait y envoyer des agents c'est trop risqué ils se feront repérer bien avant d'atteindre le magistère pas si on fait diversion c'est là que l'envoyé si cher alexius entre en jeu pendant qu'ils seront concentrés sur l'avelan nous neutraliserons les défenses du magistère ça peut marcher mais ce n'est pas gagné heureusement vous aurez de l'aide cet homme dit avoir des informations sur le magistère et ses méthodes commandant vos espions ne passeront jamais la magie d'alexius sans mon aide donc si vous voulez vous attaquer à lui je vous accompagne ce plan risque d'être extrêmement dangereux pour vous nous ne pouvons pas vous forcer la main nous pouvons toujours tenter de recruter les templiers si vous ne voulez pas servir d'appât à vous de voir non c'est bon j'y vais ah oui alors il me faut dorian du coup dorian iron bull et puis cassandra annoncez nous l'invitation du magistère s'adressait à maîtresse lavelan et à personne d'autre vous devrez attendre ici si mes amis ne peuvent pas entrer je n'entrerai pas non plus monseigneur les agents de l'inquisition sont arrivés cher ami quel plaisir de vous revoir vos camarades aussi bien sûr je suis sûr qu'ensemble nous pourrons convenir d'un arrangement équitable pour tous et les mages on n'aura pas notre mot à dire sur notre propre sort fiona vous ne m'auriez pas confié vos fidèles si vous ne me faisiez pas confiance si la grande enchantresse veut faire partie des négociations je la convie en tant qu invité de l'inquisition merci l'inquisition a besoin des mages pour refermer la brèche et donc de moi mais que me proposez vous en échange j'aimerais plutôt discuter de votre magie temporelle je crains de ne pas voir de quoi vous parlez elle sait tout père félix qu'est ce que tu as fait ça marche jamais ça de durée il s'inquiète pour vous vous m'avez invité ici pourquoi savez vous ce que vous c'est vous entrez dans mon bastion avec cette marque volée un don dont vous ne comprenez rien et vous croyez tout contrôler vous n'êtes qu'une erreur Puisque vous en savez tant éclairez moi à quoi sert cette marque sur ma main elle appartient à vos supérieurs vous seriez incapable de comprendre sa finalité Père vous vous entendez parler arrêtez le parfait stéréotype du méchant que tout le monde veut voir en nous Dorian vous auriez pu faire partie de tout ça mais vous avez refusé les pouvoirs de l'ancien dépassent tout ce que vous pouvez imaginer il fera renaître l'empire de ses cendres c'est lui que vous servez l'assassin de la divine c'est un mage ce sera bientôt un dieu il rétablira le règne des mages sur le monde de l'océan de boéric à la mer de glace vous ne pouvez pas appliquer mon peuple là dedans Alexius c'est exactement ce dont on parlait ce qu'on voulait éviter à tout prix pourquoi vous faites ça arrêtez père oubliez les venatoris laissez les mages du sud s'occuper de la brèche et rentrer avec moi non c'est la seule solution félix il peut te sauver me sauver l'ancien a une solution il me l'a promis si je corrige l'erreur du temple je vais mourir il faut que vous l'acceptiez attrapez-les venatoris l'ancien a ordonné la mort de cette femme vos hommes sont morts alexus vous êtes une erreur vous n'auriez jamais dû exister oulala par le sang de l'ancien tout ils sortent quoi tiens j'ai eu trop toutes les fesses moi ouah pousse toi aïe attend que je tape le même que dorian voilà c'est quoi on est tous les deux ils sont dévoués un déplacement intéressant ce n'était probablement pas ce qu'alexius avait prévu la faille nous a déplacé vers quoi la confluence d'énergie mystique la plus proche la dernière chose dont je me souviens c'est d'être dans le hall du château attendez si on est toujours dans le château ce n'est pas oh je sais la question n'est pas seulement où mais quand alexus est servi de l'amulette comme prisme elle nous a déplacé dans le temps elle nous a déplacé dans le temps c'est possible ça avant j'aurais répondu non mais apparemment les recherches d'alexius ont atteint de nouveaux sommets on avait déjà vu ces failles temporelles cette fois ci on est tout simplement passé à travers l'une d'elle regardons autour de nous pour comprendre où la faille nous a emmené ensuite on trouvera comment rentrer si on peut ah bah j'espère bien qu'est ce qu'alexius chercher à faire je pense qu'au départ son idée était de vous rayer complètement du temps s'il avait réussi vous ne seriez jamais allé au saint temple cinéraire et vous n'auriez jamais fait échouer le plan de son ancien je crois que votre surprise dans le hall du château l'a rendu imprudent il nous a jeté dans la faille avant d'être prêt j'ai contré son sort il a perdu le contrôle de la magie et nous avons atterri ici ça se tient si tu veux oui nous n'étions pas seuls dans le hall est-ce qu'ils ont été aspirés par la faille eux aussi je ne pense pas qu'elle était assez grande pour aspirer tout le hall alexus n'aurait pas pris le risque que lui-même ou félix n'y passent ils sont probablement à l'endroit et au moment où on les a laissés d'une manière ou d'une autre dans la salle alexus a parlé d'un ancien savez vous de qui il s'agit je suppose que c'est le chef des venatoris un quelconque magistère qui aspire à devenir un dieu c'est toujours la même rangaine jouons avec de la magie qu'on ne comprend pas ça nous rendra incroyablement puissants et bien sûr peu importe si vous déchirez le fil du temps au passage j'espère que vous avez un plan pour nous ramener d'où on vient j'ai quelques idées là-dessus ce sont de jolies idées brillantes comme des petits bijoux ok bon il y en a des choses par terre je fais un peu de plongée en même temps c'est beau un peu spécial comme déco mais très spécial même mais il y a des squelettes ça prend un peu de place par contre là monsieur s'est complètement saccagé cet endroit des dents je ne connaissais pas cette partie du château elle était remplie des plus affreuses cultures de loups et de chiens que j'ai jamais vu mais ça c'est encore pire c'est encore pire oh la la tu pars d'une déco tu pars d'une déco ou il se passait des choses ici encore un coffre pose toi moi y'a rien pose toi l'Ariane hé mais y'a un monsieur là bonjour Andraste me protège Andraste me protège Andraste me protège mes larmes sont mes péchés mes péchés mes péchés mes péchés Andraste me guide Andraste me guide bon courage petit Ouh des méchants et 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 Bon voilà, ça sera donc un mage de glace et un healer, enfin un protecteur plutôt. Je pense qu'il me remplacera Solas. C'est un peu dark comme ambiance, le château quand même. J'aime bien les dragons. Alors qu'est-ce qu'elle me fait la caméra ? Bah j'ai rien à faire ici alors, qu'est-ce que... Oh ! Bonjour, Fiona ! Vous êtes... en vie ? Comment ? Je vous ai vu... disparaître... dans la faille. Quelle est la date d'aujourd'hui ? Il faut que je sache combien de temps s'est écoulé. Demetra... 9... 42... du dragon. 9 42 ? Alors on a sauté une année entière. Nous devons repartir, revenir en arrière. Pitié ! Empêchez ça ! Alexis, obéis à l'Ancien. Et plus puissant que le Créateur. Aucun de ceux qui le défient n'a survécu. Je n'ai encore jamais combattu de Dieu, ça promet d'être mémorable. Notre seul espoir est de trouver l'amulette qu'Alexis a utilisée pour nous envoyer ici. Si elle existe toujours, je pourrais m'en servir pour rouvrir la faille à l'endroit d'où on est partis. Peut-être. Bien. J'ai dit, peut-être. On pourrait aussi finir empurés. Mais non. Il faut... essayer. Votre maître espionne, Lelyana. Elle est là. Trouvez-la. Vite, avant que l'Ancien ne sache que vous êtes là. Il faut que je regarde toutes les cellules, en fait. Ça doit être l'étage du dessus, j'imagine. Oula ! Bon, vous allez voir en face. Ah, il remoule. Ah, il remoule. Ah, il remoule. Il est partout et... Alexis ne nous a pas tués. Son sort nous a projetés dans le temps. Ici, c'est notre avenir. Eh ben moi, c'est mon présent. Et dans mon passé, je suis sûr de vous avoir vu mourir tous les deux. On va combattre Alexis et remettre les choses dans l'ordre. Vous venez ? Pourquoi ? Vous voulez voir quel nouveau tour il a appris ? Si on le trouve, on pourra peut-être retourner dans notre propre temps et arrêter tout ça avant que ça n'arrive. Ça fait rêver, hein ? Le problème, c'est pas tant Alexis que son ancien. Il a tué l'impératrice d'Orlais et a profité du désordre pour lancer une invasion dans le sud. L'armée est entièrement composée de démons. Vous avez déjà combattu une armée de démons ? Je vous le recommande pas. On va faire regretter à Alexis ce qu'il a fait. Allons-y. Rien ne vaut ce bon vieux présent. Mais ça me met des yeux là où il n'y a personne. Oh là là, je suis complètement paumée. La lumière lui fera traverser dans la paix des voies de ce monde et de l'au-delà. Pour celle qui s'en remet au Créateur, le feu est son nom. Debout. Vous êtes revenus parmi nous. Est-ce possible ? Andraste nous offre une deuxième chance ? Que le Créateur nous pardonne. J'ai échoué. J'ai déçu tout le monde. La fin doit vraiment être proche si les morts reviennent à la vie. Nous allons tuer Alexis. Venez avec nous. Je ne comprends pas. À quoi bon l'attaquer maintenant ? Alexis nous a envoyés dans le futur. Si on le trouve, on trouvera peut-être un moyen de retourner dans le présent. Vous voulez remonter le temps ? Alors, vous pourrez vous arranger pour que rien de tout ça n'arrive ? Et je m'assurerai qu'Alexius paie pour ses crimes. Rien de tout ça n'arrivera. Andraste, je vous en prie. Faites que ce soit vrai. Le magistère est dans la salle du trône. L'été vient tarder ce qu'il s'est enfermé. Ah mais... Je vérifie quand même les autres cellules. Au cas où il n'y a rien. Alors attends, je viens d'en haut. Ok. Oh non, encore des marches. Oh là là, je suis complètement paumée. Ok. Ça s'est fermé. Et si j'affiche la map... Ah mais non, il y a une petite carte quand même. Ah oui, d'accord. Ouh là là, la galère. Je suis tout en bas. Bah mais comment je peux aller ici moi ? Oh ! Oh ! Il doit bien être quelque part ici. Oui, on est là. Tiens, regarde. Oh, qu'un sombre ! Attends, attends, attends. Allez, décalez-vous là. Je n'aime pas prendre des potions, mais j'aime encore moins mourir. Oh, bah je l'ai eu au bon moment dans ce niveau. Bah ça a revenu de la vie à tout le monde. Ah, bah ça fait du bien à part où ça passe. Exactement. Il y a personne en fait, ils gardaient une salle vide les mecs. Super. Heureusement que... Heureusement qu'ils nous ont mis des cartes. Je vais continuer d'avancer un petit peu. Ouh, salle de torture. Et bien ça, ce sera pour le prochain épisode. Et oui, c'est déjà la fin. Allez, je vous dis à très bientôt pour continuer de leur botter les fesses. Allez, ciao !